Nous allons passer à la feuille 4 On retrouve quoi ? On retrouve un microphone sensible au son qui est polarisé par A47 qui est filtré par C13 qui permet de maintenir le potentiel à peu près à 5 volts ici Vous avez un montage à transistor qui permet d'amplifier que les basses fréquences c'est-à-dire qu'on récupère en N0 que les basses fréquences c'est-à-dire les boum-boum si vous voulez en quelque sorte Vous récupérez aussi ici par cette connexion vous récupérez la tension du micro non filtrée vraiment le signal sonore pur non filtré par tout le montage qui est un transistor Là vous avez un montage, ce qu'on appelle un montage Fiver Donc vous avez ici, en ce point-là l'image de ce point-là sauf que vous ne tirez aucun courant le courant est fourni par l'ampli-hop On appelle ça un montage Fiver Donc si vous connectez ici, vous mettez un cavalier vous récupérez en N1 soit le son venant du microphone pur ou en N0 collez boum-boum c'est-à-dire collez les signales basses fréquences issus du microphone Alors ici vous avez une résistance Si vous avez fait une erreur de programmation c'est pour éviter de griller à N1 Alors si vous mettez cette position-là vous récupérez sur le LM35 vous récupérez une tension image de la température Voilà, c'est un cathode de température la LM35 Alors sur RE2 si vous êtes en position vous pouvez injecter un signal sur J11 le point test passer par la R57 qui permet de limiter le courant si vous faites une fausse manip pour éviter de griller la sortie RE2 ou l'entrée RE2 Bon, si vous l'avez été en sortie ce pour ne pas la griller la résistance R57 Et par contre si vous vous mettez en position entre 1 et 2 vous avez ce qu'on appelle un capteur AF-all Donc c'est un capteur sensible au champ magnétique C'est-à-dire que si vous mettez un aimant à ce moment-là il devient un passant et donc vous avez un niveau logique 0 ici Et si vous n'avez pas d'aimant il est bloqué et donc vous avez donc la résistance de polarisation ici qui permet de mettre un niveau logique 1 Bon, R56 est là si vous faites une erreur de programmation pour ne pas griller RE2 C2 c'est là pour manger des phénomènes transitoires C'est-à-dire que si vous avez des phénomènes parasites magnétiques sur le capteur AF-all et bien C2 est là pour manger ces phénomènes-là Donc R55 on dit c'est une polarise le transistor de sortie puisque là si vous voulez vous avez un losange avec un très bas donc c'est-à-dire qu'ici c'est une sortie à collecteur ouvert d'un transistor NPN à l'intérieur Donc là R55 polarise le transistor de sortie C2 est là pour filtrer quand vous avez des perturbations d'un champ magnétique rapide ça permet de manger les perturbations rapides Donc là quand il y a un aimant là vous avez un niveau logique 0 donc vous récupérez un niveau logique 0 sur R2 Voilà pour la feuille donc on a rendu à la feuille 4 Donc on a rendu à la feuille 4 Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !